Ah oui, on va changer un peu de zone géographique, on va partir à Boulogne-sur-Mer, connu aussi sous le nom de Boulogne-en-Sea. Vous avez rêvé comme ça non ? Boulogne-en-Sea. Et bien un jour à Boulogne-sur-Mer, à La Crier, il y avait des gens qui cherchaient un maturé. Et justement il y avait un gars de Saint-Valerie qui était dans le coin qui cherchait du travail. Et comme on était début octobre, que c'était la saison du Haran, il y avait du boulot. Alors hop, c'est parti, on l'embarque. Alors forcément, le cas de Saint-Valerie, il était plutôt petit. Plutôt... Alors on l'avait surnommé Tchobro. Bien sûr, non, c'est pas forcément pour faire plaisir. Bon, c'était Tchobro, voilà. Et puis il avait embarqué avec un gars de Boulogne-en-Sea, il y avait un gars d'étac, c'était bon, c'était Marcel. Bref, ils partent au Haran et... Alors tu sais, la technique, c'est, comment on dit, à Boeuf ? A Boeuf, vous connaissez la technique à Boeuf ? Non. Non, alors moi j'ai appris à ce qu'on fait, l'histoire-là a été créée avec des élèves du CAP, du lycée maritime de Boulogne-sur-Mer. Ils vont tout expliquer. Alors, il y a le chalut, mais il est accroché sur deux bateaux différents, qui du coup partent... Alors, c'est un schéma, par exemple. Les bateaux partent comme ça, et puis il y a le Boeuf et puis il y a le Vaud. C'est le bateau, c'est pas un vrai Boeuf, c'est pas un vrai Vaud. Il y en a qui va se rapprocher tranquillement comme ça de l'autre, pour englober tous les harengs dans le chalut. Puis après, ils passent le cadre d'un bateau à l'autre, et hop, il remonte le chalut, et hop, il y a plein de harengs ! Et bien, ils ont fait la marée à la fin. Ils avaient fait vraiment une belle pêche. Et une belle pêche, ça veut dire qu'on va rentrer de l'argent. Alors, forcément, ils étaient contents. Et tellement qu'ils étaient contents qu'ils se sont allés... Boeuf un coup ! Quand on dit Boeuf un coup, ils ont besoin de parler, ils ont peut-être vu plus qu'un, je ne sais pas, j'étais pas là. Tout ça, c'est-il que Tchogro, le matelot de Saint-Valerie, il dit, « Moi, ce que je veux dire, quand même, avec le hareng, c'est quand même que je dois faire des harengs fumés. C'est bon, des harengs fumés. » Et là, le gars d'État, le gars de Boulogne, il dit, « On ne dit pas des harengs fumés. » On dit quoi ? On dit ? Non, ça fait vraiment. Oui, on dit des keepers. Oui, à l'État, le gars, ils disent des keepers. Et puis, dès que le mot est prononcé, alors là, ça part. On a trunqué, on a vu un coup, et tout le monde qui chante. Les keepers, les keepers, dans le monde, il n'y a rien de meilleur. Les keepers, les keepers, ça met du soleil d'âche-coeur. Les keepers, et ça chante, et ça voix, et ça s'amuse. Et puis, il y a un moment, les gars d'État, les gars de Boulogne, ils disent, « Ah, Tiogro, ben toi, tu ne pourrais pas nous chanter une chanson aussi ? » Et Tiogro, la chanson qu'il est venue à l'esprit, c'est une chanson de la fête de la mer de Saint-Valerie. Il a commencé à chanter comme ça. « Ave Maria » C'est la seule chose qui lui est venue à l'esprit. Mais tous les gens dans la fête, ils ont fait. Et là, ils ont commencé à dire que les gens de la baie de Somme, franchement, « Ah, ce n'était pas des déconneurs, ce n'était pas des buveux, c'était des gens qui étaient mous. » « Oh, Tiogro, il n'a pas entendu de cette oreille-là. Ah ouais ? Nous, on est mous en baie de Somme ? » « Ah ouais ? Eh bien, vous allez voir, parce que nous, là où on est le meilleur, c'est pour la godille. » Vous connaissez la godille ? « Ah oui. » On l'a vu tout à l'heure dans le document, c'est des petites barques, là, aux fêtes de la mer, la régate, avec un environ à l'arrière de la barque, et puis on fait des mouvements circulaires comme ça pour avancer le plus vite possible. Et Tiogro le dit, puisque c'est comme ça, vous n'avez qu'à venir à la prochaine fête de la mer à Saint-Valerie, et on verra bien qui sait quel plus mou, qui sait quel plus fort. Et ils vont, et puis Marcel, les gars d'étape de Blonde, ils ont fait « Ah ouais, eh bien, on viendra, et puis on verra. » Seulement, chacun de leur côté, ils ont dit « Eh les gars, il y a les gars d'étape de Blonde qui vont venir à la prochaine fête, on a intérêt à s'entraîner et puis à être les meilleurs. » Mais les gars de Blonde et d'étape, ils ont raboté tout le monde, hein, tous leurs copains, tous leurs amis, même les gens de Berck et tout, ils sont venus à plusieurs. Eh bien, les gars de Saint-Valerie, ils sont même allés voir les gens du Crottoir pour se mettre ensemble et gagner. Vous avez entendu ce que je viens de dire ? C'est pour vous dire à quel point la situation était grave. Les gars de Saint-Valerie et du Crottoir ensemble. Attention, mesdames et messieurs ! La fête de la mer est arrivée. Tout le monde a débarqué, là, comme ça, à Saint-Valerie. Les gens d'étape, ils avaient même ramené Baptiste et puis Zabel. Vous connaissez Baptiste et Zabel ? C'est les géants de là-bas. Et ils avaient ramené leurs supporters et tout le monde était sur les quais. Alors là, dans le port, c'était un jour de potentiel, c'était beau, il y avait toutes les barques qui étaient là, tous les marins qui étaient prêts, les yeux comme ça, tu vas avoir, c'est toi qui avais gagné. Tout le monde prêt sur sa gaudille. Cinq, quatre, trois, deux, un... C'est parti ! Il y avait une cinquantaine de barques, c'était un capanum ! Et à ce moment-là, alors que la course venait à peine de démarrer, alors qu'il faisait beau juste avant... Il y a un brouillard qui est tombé. Et alors là, tous les marins avec leur gaudille, ils ne voyaient plus rien. Et il va se dire que je t'ai ping, 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 ping... Ça va, il y a un embouteillage, bon ! On serait là, à la sortie du ford de Saint-Vallerie, tout les bateaux étaient bloqués comme ça. Et le brouillard a duré peut-être une heure. Impossible de terminer la course. Au bout d'une heure, le brouillard s'est levé. Tout le monde a ramé les bateaux sur les quais. On s'est compté. Un, deux, trois, quatre. Ah, il manquait deux marins. Il manquait Thio Gros et puis Marcel d'Étaples. Alors vite, on s'est remis à l'eau. On est partis les chercher pour voir où ils étaient. Et on les a retrouvés pas très longtemps après. Ils étaient accrochés à une bouée. À une bouillée orange. Ils ont eu le bateau. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait. Ils avaient dû se cogner. Le bateau bouffe. Et eux, ils avaient réussi à s'accrocher à la bouée. On les a remontés. On les a mis sur le quai. Et franchement, tout le monde était tellement soulagé qu'ils soient sauvés qu'ils sont allés... Bon, 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 bon. Ah, mais la fête, monsieur-là. Le kipper, le kipper, ça m'est plus soleil d'âge-coeur. Ah, ils ont rigolé. Et à la fin, à la fin, je vous jure, ils ont pris Baptiste, ils ont pris Isabelle, les deux géants d'Étaples, et ils les ont montés sur Somme 2. Ouais. Et puis Somme 2 qui faisait des tours comme ça, en baie, avec les deux géants qu'on faisait danser sur le bateau. Et puis bon, vers la fin de la fête, quand même, tous les marins se sont dit, bon, est-ce que je ne sais pas si vous avez déjà eu vent, cette aventure-là, que Baptiste et Isabelle avaient été sur le Somme 2. Personne n'a jamais entendu parler. En faisant ça, vous vous dites, c'est encore sûrement une histoire. Ouais, ouais, ouais. Mais non, parce qu'en fait, tous les marins qui s'étaient défiés à la course, vu qu'ils n'étaient pas allés plus loin que le bout du port, ils avaient dit, bon, surtout, cette course-là, on n'en parle à personne. Et c'est pour ça que l'histoire a mis du temps à se dévoiler. Voilà, un jour, les géants d'Étapes sont venus naviguer sur Somme 2. En tout cas, depuis ce jour-là, il paraît que plus jamais on a vu les gens de Saint-Valéry s'habillent aux gens du côtois. Mais puisque la course n'a pas pu être terminée, eh bien, mon histoire, à moi, elle est terminée. Merci.